bonsoir tout le monde bonsoir la communauté des résistances et ma vie j'espère que vous allez bien ce mercredi alors on est aujourd'hui le 27 septembre si je ne me trompe pas tout d'abord bienvenue aux nouveaux abonnés sur ma chaîne et bienvenue aux anciens alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet on m'a demandé de faire un tirage sur encore une disparition décidément ça n'arrête pas alors il s'agit d'une petite jeune fille lina or vous avez dû certainement d'entendre parler donc elle a disparu donc je regarde sur ma tablette elle a disparu depuis samedi matin voilà donc c'est en alsace elle se rendait à pied à la gare donc c'est dans le secteur de saint blaise la roche donc c'est là normalement où elle habite si je ne me trompe pas et donc elle devait aller à la gare à pied pour prendre le train et elle devait se rendre à strasbourg où l'attendait son petit ami bon voilà ce qu'on sait petite jeune fille sans histoire donc en fait elle n'a pas été repérée par les caméras de surveillance à la gare donc on ne sait pas si elle a pris le train ou pas mais en tout cas elle n'est pas descendue n'a pas été vue à la gare elle n'est pas descendue du train qui l'emmenait à strasbourg bon donc normalement elle n'a pas pris le train mais est ce qu'elle est arrivée à la gare ça on ne sait pas en tout cas elle n'a pas été repérée par les caméras de surveillance ou est ce que lui est arrivé quelque chose sur le chemin donc de la voie où elle était pardon saint blaise la roche donc sur le chemin entre chez elle et la gare bon alors j'espère je suis claire sinon vous irez regarder donc la petite s'appelle lina donc je rappelle que ceci n'est qu'un tirage que j'utilise uniquement mon intuition et que a priori ben justement j'ai pas d'a priori bon donc je vais utiliser le jeu que m'a offert indigo tarot donc pour mon anniversaire c'est vraiment adorable donc voyez ce sont des très belles cartes alors c'est le normand rococo alors moi je connais pas du tout je l'ai utilisé une fois donc on va voir s'il sort bien et elle va en fait elle va faire donc deux jeux et celui ci s'appelle les rêves voilà donc l'oracle les rêves ou des rêves super des belles des belles cartes avec des belles couleurs donc pareil on va regarder avec ces deux jeux comme ça je vous ferai là peut-être la primeur de vous les faire découvrir si vous ne connaissez pas j'ai utilisé peut-être le jeu de haut enfin je sais pas je veux pas trop faire de tirage non plus donc je le voir où je des clichés ou le résilio bon on va déjà commencer avec donc le normand rococo voilà c'est son nom donc j'essaie de penser la petite jeune fille attendez j'ai remet son image pour l'avoir bien en tête pour moi de façon à ce que je puisse davantage me concentrer voilà alors l'ina donc c'était le samedi matin donc autour de 11h20 je crois son téléphone n'a plus et demi et donc il ya plus de nouvelles alors on va déjà regarder ce que sortent les cartes je dis j'ai pas d'a priori donc on va voir allez on y va qu'est-il arrivé à lina alors une tour et une cigogne alors j'ai pas les significations des cartes dont faudra que éventuellement je me renseigne quand même un petit peu mais a priori la tour peut montrer un isolement par exemple et la cigogne bas c'est souvent la carte des mouvements ou des voyages voire des déménagements à la cigogne bon ok donc elle est question de solitude et de mouvement bon alors lina qui est-il arrivé je regarde un petit peu l'image à côté on va mettre que trois quartiens on va regarder un petit tout ce qui sort voilà je vais mettre sur le côté alors là faut bah écouter ce voilà bon danger je sais pas c'est marqué voyez que c'est marqué là danger l'info bon dans le danger ici à le prêtre pour une raison pour une autre et là il ya les poissons alors normalement là c'est la carte des finances les poissons je vois pas trop ce que la carte des finances vient faire dans l'histoire on va quand même remettre une quatrième j'ai pas lina là pour l'instant dans le jeu mais j'ai des influences on va dire masculine ah ben là voilà l'endormi bon écoutez alors pourquoi endormi il ya deux possibilités c'est soit elle ne s'est pas méfier par exemple donc endormi c'est quand on est peut-être plongé dans ses dans ses pensées voyez quand on marche donc on a un petit peu entre un demi-sommeil enfin bon même si c'était pas très tôt mais enfin on peut être dans un état un peu d'insouciance ou pas faire attention ou alors c'est à prendre au sens propre du terme c'est à dire que on l'a endormi avec avec un moyen soporifique quoi une seringue voyez ou du col cloroforme et là ce serait de très mauvais augure quand même bon en tout cas je garde cette carte l'endormi le prêtre alors franchement je ne sais pas ce que le prêtre vient faire là donc on va cette fois prendre d'autres cartes faut pas trop en prendre non plus voyez j'en ai pas énormément donc il faut éviter quand on a un jeu de prendre trop de cartes aussi parce qu'après ça veut plus rien dire je suis la première à dire ça puis en fait j'ai tendance à toujours aller plus loin dans mes jeux donc enfin bon c'est pas grave en fait on sent normalement quand est-ce qu'il faut s'arrêter j'espère que le cadrage est bon alors on continue donc l'ina pareil qu'est ce qu'on peut nous dire sur la disparition donc je prends la coupe la garde toujours ton âme d'enfant je pense que ça parle d'elle donc une petite jeune fille toute gentille quoi peut-être naïf d'ailleurs âme d'enfant sur la plage abandonné à voyez qu'en fait vous avez des petites phrases comme ça alors peut-être que je vais les regarder peut-être pas ça dépend vraiment parfois bon comment je les sens les cas si je me concentre plutôt sur les images ou sur le mot mais sur la plage abandonné on voit bien comme que ça nous parle de solitude encore une fois et de d'être d'avoir été seul alors abandonné peut-être sans possibilité d'aide pourquoi pas en tout cas il ya la question de solitude ok éventuellement naïveté bon on va regarder alors on va recouvrir chacune des cartes voir un petit peu mais vous avez vu la faux genre je n'ai pas trop extrapolé sur cette carte là mais danger la faux voilà c'est aussi le symbole mortuaire la faux un coup un ok alors le prêtre je ne sais pas pourquoi j'ai les histoires de religion qui sortent les poissons non plus alors il peut y avoir des étendues d'eau alors je sais qu'ils sont en train de chercher dans les autres les étendues d'eau puisque c'est à un moment donné si j'ai bien regardé à peu près la carte il ya la forêt donc elle a marché sur une route et donc il y avait la forêt qui était juste à côté donc il doit y avoir des étangs puisque effectivement ils ont sondé où ils sont en train de sonder les étendues d'eau alors est ce que c'est un indice important on va regarder la prière et les voeux montent vers les cieux bon alors là ça me plaît pas du tout je vais vous dire pour déjà mettre un peu plus haut parce que là on a l'impression qu'on supplie quelqu'un voyez la jeune femme c'est d'ailleurs une jeune fille jeune femme c'est une jeune fille à 15 ans c'est une jeune fille elle est à genoux elle prie donc moi j'ai l'impression que là par rapport à une personne masculine négative c'est quand même la faux vous savez ce que c'est qu'une faut on supplie ou on demande à quelqu'un de peut-être de de ne pas se faire du mal il ya quelque chose là d'accord bon qu'est ce qu'on a sur le prêtre ne laisse pas la foudre te frapper ah alors là on a vraiment quelque chose de de très inattendu ce qui m'embête si je vois pas pourquoi j'ai les histoires de prêtres ouais c'est très curieux j'essaie de on essaiera de revoir pourquoi j'ai cette carte qui sort d'accord bon j'espère que vous voyez bien parce que du coup voilà un cadrage pas top comme d'habitude mais il ya quelque chose là qui frappé par la foudre d'accord bon regardez alors qu'est ce qu'on a au dessus là on a un départ un changement rien ne te retiens alors bon c'est vrai qu'elle était elle devait prendre le train mais enfin on sait que normalement elle l'a pas pris puisqu'elle n'est pas descendu à la gare de strasbourg bon donc ça peut montrer un autre départ un autre envol par exemple un enlèvement bah écoutez voilà quoi puisqu'on prend son envol donc on s'en va ok ça paraît logique et là qu'est ce qu'on a sur les poissons le chasseur qui le chasseur qui est le chassé bon écoutez il ya vraiment des histoires masculines dans mon jeu magnifique mais vraiment je suis en admiration devant les images enfin bref mais regardez j'ai un homme ici et un chasseur alors il ya la forêt vous allez me dire mais bon donc ça peut être simplement ici les poissons alors les poissons les pêches en bah oui donc c'est peut-être fait attraper par des chasseurs c'est à dire des prédateurs tout simplement puisque chasseurs c'est un prédateur c'est pas bon du tout alors j'espère vraiment vraiment que personne ne gardera ce tirage parmi la famille mais que vous dire pas évidemment pour critiquer ou quoi que ce soit mais laisser une petite jeune fille tout seul faire trois kilomètres voilà même si c'est passe pas le soir même si c'est en cours de journée personnellement moi je le ferais pas moi après bon voyez c'est on est dans un monde qui a bien changé et il faut être toujours conscient qui peut y avoir justement des chasseurs bon écoutez le jeu me dit que apparemment elle a été péché donc prise au piège là par des gens qui chassaient alors ça veut dire quoi qu'ils chassaient ben ça veut dire que qui repérait qui attendait de faire un mauvais coup voilà chassé prédateur qu'elle a été endormie qu'elle a été enlevée ce soit ici qu'elle a sans doute demandé à ce qu'on ne lui fasse pas de mal je suis désolée je sais bien que je ne contrôle pas mes cartes c'est juste question de prêtre avec la foudre là je sais pas on va essayer de voir pourquoi j'ai le prêtre c'est quand même une histoire de religion que ça vient faire là alors on va peut-être mettre encore une autre carte du grand le normand voilà je vais réussir juste le cadrage et donc on va donc regarder un petit peu ce qui sort sur ce prêtre l'ange bas alors là on a vraiment des trucs bizarres regardez le prêtre et l'ange la religion la protection est ce qu'elle était croyante catholique ou je sais pas c'est curieux que j'ai ça l'ange c'est même pas que j'avais la carte de l'ange dans le jeu le prêtre et l'ange bon alors au pire au pire des histoires vraiment d'ange dans le ciel n'est ce pas donc c'est un signe très funeste je ne vous le cache pas au mieux pour une raison pour une autre histoire de religion mais je ne comprends pas pourquoi on va prendre une carte cette fois de celui ci demandez pourquoi est ce qu'il ya un prêtre dans l'histoire celle est la signification du prêtre si tout s'effondre autour de toi mais toi à l'abri l'orage passera vu donc il ya bien quelque chose qui est tombé dessus bon alors vous savez le prêtre j'étais en train de me dire le prêtre on lui demande des choses ont le prix alors est ce que on ne lui a pas demandé quelque chose par exemple voyez et elle et bien comme elle a bon coeur apparemment elle a accédé à une requête vous savez quelqu'un qui vous demande je sais pas moi le chemin enfin une direction enfin qu'importe parce qu'elle était comme un pied sur la route donc mettons qu'il ya quelqu'un qu'il demande qu'il s'arrête qui la rencontre qui lui demande quelque chose peut-être que c'est ça le prêtre en tout cas il ya bien quelque chose qui s'écroule bon j'ai un jeu qui est extrêmement parlant je dois dire je m'attendais pas du tout à ça mais alors pas du tout je trouve qu'il sort très bien enfin si c'est vraiment ce qui s'est passé encore une fois je détiens pas la vérité mais moi je pense qu'elle a rencontré un ou des chasseurs donc des prédateurs voilà qui sont allés à la pêche je suis désolée enfin c'est les poissons on l'a endormi on l'a emmené ailleurs l'oiseau qui s'envole comment ça s'est passé ben rencontre inattendue avec des histoires de prêtres donc de demande peut-être ou alors des gens qui présentent bien allez savoir et là et bien elle a eu bon coeur donc elle ne sait pas méfier la foudre lui est tombée dessus la tour s'est écroulée donc bonne surprise et là avec l'info et bien elle demande ce qu'on ne fasse pas de mal bon moi j'ai ça on va refaire un jeu je vais mettre sur pause deux secondes voilà donc j'ai rangé mes deux jeux et on va regarder maintenant éventuellement que résilio qui est un petit jeu qui est sympa qui est un petit peu pour le quotidien qui nous donne un peu toutes les sortes de situations donc voilà on va essayer d'en savoir un peu plus mais a priori c'était sur le chemin vous voyez bon alors qu'est ce qui s'est passé pour la petite lina je regarde encore sa photo alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur lina et au moment où elle n'a plus donné de nouvelles ok alors quelque chose que l'on ne veut pas entendre quelqu'un qui a peur bon quelqu'un qui a peur situation de menace ok bon là on ne sait pas trop pourquoi j'ai ça alors est ce qu'elle avait peut-être des écouteurs sur les oreilles quelqu'un quelque chose qu'on ne veut pas entendre qu'on ne peut pas entendre peut-être c'est pas mais il ya des choses que l'on n'entend pas donc ouais il ya quelque chose comme ça ok bon alors qu'est-il arrivé à lina vous savez les jeunes d'aujourd'hui ils ont toujours leur leur téléphone vous voyez pas moins la première d'ailleurs avec des choses dans les oreilles quoi bon alors là on est en route et la notion de déplacement je vais rapprocher un peu on a la question de papillon bon de légèreté d'a on a on a vraiment quelque chose avec des hommes et là on a encore envoyé la jeune fille qui alors il n'y a pas de chameau je suis d'accord enfin qui marche vous voyez là là on l'a en fait deux fois là il y en a on a un transport quand même et là on a une jeune fille qui se déplace alors je sais bien que c'est pas la montagne mais c'est quand même intéressant cette carte là parce qu'elle était sur le chemin tout seul sans le chameau d'accord bon regardez ici j'ai des hommes qui sont masqués donc il ya bien d'intervention extérieure vous allez voir c'est évident bas si l'on part trouver c'est que c'est pas un accident donc il ya des gens extérieurs oui c'est vrai vous avez complètement raison seulement moi c'est les cartes et les cartes me disent la même chose voilà j'ai pas de carte d'accident dans l'histoire là ça nous montre encore le fait qu'elle était un petit peu dans ses pensées les papillons c'est les questions de légèreté donc je pense qu'elle ne se faisait pas particulièrement de soucis au contraire elle devait être contente d'aller prendre le train d'aller retrouver son petit copain quoi les deux cartes ici ça c'est elle là on va regarder de qui s'agit parce qu'il ya quand même un homme ici alors pourtant normalement ça devrait parler d'elle mais bon ah il ya encore quelqu'un il ya quelqu'un là alors on rejoint quelqu'un ça peut montrer ça peut simplement montrer que c'est elle elle était en route ouais elle était en route pour rejoindre quelqu'un bon donc ça veut bien dire voyez que elle n'a pas du tout disparu dans la gare non donc elle a vraiment bon elle n'a pas pris le train ça on le sait mais elle a vraiment pas elle n'a vraiment pas été jusqu'à la gare elle a pas réussi à atteindre la gare parce que là on la voit vraiment en route là et là je sais pas pourquoi est ce qu'elle tire quelque chose là ah bah oui parce que elle y allait à pied elle y allait à pied trois kilomètres bah quand même donc je pense qu'elle était concentrée sur son effort vous voyez quand on marche bon elle est jeune vous allez dire mais enfin je pense que elle devait se concentrer sur sa marche il ya la notion d'effort ici vous voyez pour rejoindre justement pour se dépêcher de prendre son train quoi pour aller rejoindre son petit ami bon alors là on a des gens qui se dépêchent des hommes qui se dépêchent quelle ne sont de rapidité ici d'accord alors là on montre quelqu'un du doigt donc elle a la notion d'être repéré ou d'être oui d'être repéré on peut pas dire mieux donc il ya bien quelqu'un qui l'a repéré qu'il a vu en même en la montrant du doigt donc le genre à regarder il ya une petite jeune fille bon alors on va rester sur l'événementiel toujours en demandant qu'est ce qui lui est arrivé là et des questions de prendre un chemin prendre une direction là il ya les histoires de forêt il ya les histoires de forêt mais j'ai deux personnes alors j'ai des hommes masqués donc inconnus qui se dépêchent qui prennent une direction qui se séparent donc je dirais bien qu'il y avait plusieurs personnes moi alors pourquoi un tourbillon ça c'est un piège ouais bah là elle s'est fait coincé dans un vous voyez un espèce de goulets d'étranglement là il ya un piège ici là et là je me reconcentrer encore sur j'aime pas faire ce genre de tirage je vous dis parce que je voilà je sens des trucs quoi oui c'est vachement bien dit mais c'est compliqué c'est compliqué bon alors il ya les questions de miroir donc de tromperie et là bah moi ici je pense que c'est les gens ici qu'elle a rencontré alors masquer donc inconnu qui se dépêche qui prennent une direction qui lui tendent un piège et ce sont des gens alors peut-être pas forcément alcoolique mais pas net ok et il ya les questions de tromperie alors il ya oui non mais ils ont donné quelque chose tout à l'heure j'avais les questions d'endormir je vous ai dit ça se trouve ils l'ont ils l'ont donné quelque chose pour qu'elle dorme je pense que oui parce que là l'alcool c'est aussi la drogue ou les médicaments donc il ya bien une rencontre à mon avis elle s'est fait enlever la petite ouais regardez j'ai la voiture bon ben voilà donc une voiture qui s'est arrêté je ne fais que déchiffrer mes cartes vous pouvez le faire aussi de l'autre côté de votre écran bon on la prend par la main et on lui donne on lui donne bien encore quelque chose voyez de nouveau mais on la prend par la main donc on l'a bien attrapé bon qu'est ce qu'on peut nous dire encore sur la petite là aussi j'en tire beaucoup mais j'en ai encore un paquet une aide une aide une aide et une aide bah qui n'est pas venu en fait une aide et un go superman ben non justement personne n'est venu ah oui d'accord c'est parce qu'en fait il ya eu aussi la notion de regarder s'il y avait personne qui était là pour aider pour la sauver or il ya eu personne donc pour moi on va dire les ravisseurs se sont dit ben c'est le moment bon ben écoutez voilà je pense qu'elle a été emmenée quelque part alors ce que j'en sors encore une autre j'entends toujours de tapoter ma tablette à côté pour remettre l'image d'accord parce que ça m'aide quand même alors la mère et l'enfant le maître d'école les ennuis les jeux partie dans une autre direction après la punition je vais mettre des grandes cartes tiens je n'en ai pas mis parce que je trouve que parfois on n'est pas c'est pas nécessairement m alors la mère et l'enfant ça peut être sa mère le maître d'école balle était dans les études donc ça ça peut s'arrêter au niveau de l'histoire soit parce que j'ai pas trop envie d'en savoir plus soit parce que le jeu n'a pas trop envie de m'en dire plus et du coup il me sort davantage le contexte donc les gens extérieurs quoi où le voyez va regarder un petit peu pourquoi j'ai là la mère et l'enfant le maître d'école c'est vraiment aux études là c'est les ennuis et là c'est le fouet là par contre bon les règles ouais les règles les règles du jeu les règles le danger le début l'argent pourquoi j'ai l'argent ici qui sort alors évidemment ça se complique avec le jeu d'eau n'est ce pas sinon ce serait pas ce serait pas intéressant qu'est ce qu'on peut nous dire le jeu les règles du jeu la mère le danger le début et l'argent temps des fois je réfléchisse deux secondes je vais essayer de demander de quoi ça me parle exactement là est ce que c'est encore en rapport avec ce qui nous intéresse ou bien est ce que c'est autre chose qui vient se rajouter à la disparition bon il ya des questions de timing alors j'ai quand même vous dire quelque chose c'est le danger à l'école un danger à l'école alors c'est vrai que les jeunes gens les ados sont souvent sur les réseaux sociaux si ça se trouve elle avait dit qu'elle devait prendre tel jour telle heure le train et il y'a peut-être des gens qui l'ont repéré possible le début dix ennuis la mer avec le jeu ou les règles les règles du jeu on va regarder pourquoi parce que la marie à faire la salle de bain ouais la salle de ben ah mais sa mère elle n'est pas dans il n'est pas infirmière ou un truc comme ça sa mère coupable non mais ça c'est sa mère qui va se sentir coupable pourquoi je tiens infirmière moi je sais pas je vois je vois les histoires de sanitaire parfois j'ai mon esprit qui va trop vite sanitaire bah voyez donc sa santé donc c'est pour ça moi je pense que sa mère va se sentir coupable ouais je regardez ça fait jeu coupable voyez ça peut je je j'interprète mes cartes souvent un petit peu en sortant des mots ou des significations mais là c'est je me sens coupable il ya la mère qui va se sentir coupable ce qu'elle a laissé sa fille seule donc je crois qu'elle est infirmière sa mère je vais pas vous dire de bêtises donc que bon je vais réussir quand même mais il me semble bon là ce qui est ce qui est quand même curieux c'est que j'ai danger un danger au niveau du temps le début des ennuis bon d'accord ou un ennui qui débute alors là par contre je ne sais pas j'ai quelque chose le fouet l'argent moi ça me fait penser à quelque chose attendez j'ai déjà vérifié pour la mer oui j'ai retrouvé effectivement sa mère est infirmière donc ça pourrait expliquer pourquoi j'ai le côté sanitaire alors d'être argent là ça raconte c'est c'est très mauvais mais enfin bon je ne sais pas trop si je vais vous dire ce que je pense on va quand même recouvrir alors le foyer la police la police ou bien les ordres les ordres ouais on donne des ordres dans un foyer on donne des ordres dans une maison et il n'est puni le chagrin supprimé bon bon je suis embêté par rapport aux quatre que je sors parce que ça pourrait montrer la façon dont elle est traitée un j'ai un peu peur qu'on lui qu'on lui fait du mal moi ok et qui est des histoires d'argent bon le chagrin alors soit c'est elle qui a du chagrin là où elle est soit c'est encore à la maison où il ya du chagrin bon et supprimé avec le avec la police il ya plusieurs interprétations là aussi j'ai un petit peu peur pour la mer avec des cartes comme ça bon on va refaire un jeu mais c'est pas bon pour moi là la fameuse rencontre apparemment elle est tombée sur on avait vu les chasseurs elle a été repérée on avait les hommes masqués donc c'est sorti comme plusieurs fois j'ai fait encore coup rapidement sur pause pour ranger mes cartes et je vous fais un dernier jeu alors pour finir on va prendre le jeu des clichés donc qu'est-il arrivé alors à l'ina tu as toujours sa photo bon alors ce qu'on peut nous dire sur la disparition de lina voilà j'ai la coccinelle et gelé handicap moi ça c'est la malchance ensemble normalement ça c'est la chance mais la chance qui a tourné court quoi bon ok alors qu'est-il arrivé à lina qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lina ok alors un enfant un enfant enfin un enfant la forêt le train tiens ment ça la forêt le train les choses sales ou les parasites alors pourquoi j'ai enfant mais pour moi ça peut être la naïveté je vous ai dit tout à l'heure je pense que je pense qu'elle a pu être comment dire qu'il y a une voiture parce qu'il n'y a qu'un histoire de voiture qui a s'arrête qui a pu s'arrêter et qui voyez des gens qui lui ont dressé la parole il ya quelque chose là bon on va regarder quand même en tout cas vous avez vu à le train qui sort le train la forêt les ennuis ça c'est les mouches c'est moi j'ai horreur des mouches et c'est sale quoi c'est de la saleté c'est des parasites alors qu'est-ce qu'on a sur l'enfant l'enfant et des choses qui alors l'enfant l'enfant que ça vient faire là ça c'est la brouille éventuellement des choses qui ne grandissent pas bon ok pour l'instant je vois pas le train ça c'est le train elle allait bien effectivement voir son petit copain son ami qu'est ce qu'on a sur la forêt la magie sur la forêt bon ça peut être elle la jeune fille un peu comme une fée jolie jeune fille qui est allée dans la forêt donc on l'a emmené dans la forêt moi je pense et là alors là il ya des gens lancement il ya un monsieur qui est une vieille une personne âgée une personne âgée ok j'essaie de vérifier ici pourquoi alors ça c'est la vie sociale les réunions enfin je pense qu'elle était assez assez naïf quand même assez naïf bon le sapin je vois pas vraiment je réfléchis mais je vous dirais alors j'étais en train de vérifier c'est aussi quand on est bloqué bon ok et ça c'est la rencontre normalement là ouais c'est là que c'est les rendez vous mais ça peut être une rencontre bon donc on fait preuve de naïveté par exemple on est bloqué par une rencontre bon ok alors qu'est ce qu'on a sur la mouche oh la 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 voilà c'est la vermine non là c'est très très mauvais ans c'est la pourriture elle a fait une mauvaise rencontre mais ce qui est curieux c'est que j'ai quand même une vieille personne mais vous savez si ça se trouve elle a elle a été abordée par un par une personne âgée par un vieux monsieur dans une voiture et c'est peut-être pour ça qu'elle a fait confiance vous voyez c'est pas impossible parce que j'ai quand même la notion de personne âgée alors c'est elle regardez c'est elle bon je sais qu'elle ressemble pas on est d'accord elle est blonde mais c'est la jeune fille toute naïve mais oui mais c'est ça je pense que là elle a voulu rendre service là mais c'était en fait une à tour c'est un tour qu'on lui a fait ah il y a encore les questions d'infirmière cette fois c'est pas sa maman moi je pense qu'on lui a fait prendre quelque chose alors là c'est normalement abbas ça ça peut être le téléphone qui a été mis qui a cessé d'émettre alors qu'est ce qui lui est arrivé ne dit pas les histoires de justice sur les histoires d'équité d'équilibre pourquoi j'ai les histoires d'équilibre avec les histoires de de technologie ici je sais pas pour regarder un jeune homme ça ça peut être son ah non c'est pas forcément son petit copain ça peut être aussi un jeune homme dans l'histoire donc un monsieur âgé et un homme plus jeune ah d'accord donc quelqu'un qui a affaire à la justice bah oui d'accord ok quelqu'un qui a affaire à la justice alors là j'ai dit que c'était le téléphone qui avait c'était maître on va regarder le soleil ouais bah apparemment ça peut être ça le téléphone puisqu'il me dit oui donc le magicien bah on l'a fait disparaître comme le lapin dans le chapeau quoi donc oui bon bah écoutez voilà quoi bon alors est ce qu'elle va bien dernière question bah voilà faut prier quoi ce qu'elle va bien une bougie hein bah j'en mettrai une moi mais il y a une machination mécanisme ouais il y a encore les étoiles là euh bof est ce qu'elle va bien est ce qu'elle va bien j'ai l'impression qu'elle est prise dans un peu dans un engrenage là elle est prise dans un engrenage est-ce qu'on va la retrouver je vais pas poser la question bah les papillons c'est l'envol aussi hein c'est les papillons c'est la transformation c'est l'envol la durée de vie d'un papillon est éphémère je sais pas pourquoi je vous dis ça pourquoi je dis ça euh je sais pas aucune idée je suis désolée ça m'est sorti comme ça bon mais un papillon c'est normalement la transformation donc euh c'est le voyage aussi un papillon ça vole hein évidemment donc moi je pense qu'elle est elle a été emmenée tout simplement bah voilà les avions donc on l'a bien emmenée alors est ce qu'elle va bien pour l'instant il me dit rien il me dit qu'il y a des avis de recherche oui on écoute il y a la solitude bon on va pas la trouver il y a la solitude il y a encore les médicaments bon je pense que elle peut être dans un endroit mais on l'a on lui donne des choses à prendre et ça l'avis de recherche les gens qui écoutent je pense que les gens qui la détiennent parce que c'est un enlèvement je veux dire bon doivent écouter un peu ce qu'on dit si on la recherche enfin des choses comme ça j'ai pas d'autres infos mais elle a disparu voilà le magicien le lapin je sais qu'il y a une autre signification pour cette carte mais franchement j'ai pas envie d'aller là dedans donc donc j'ai peut-être demandé une dernière carte je vais pas faire trop long comme d'habitude est-ce que l'ina va bien est-ce qu'il y a encore un espoir quoi parce que c'est comment ça se finit les disparitions alors il y a des histoires de conflits de rivalités et de doutes alors apparemment il y a des gens qui se disputent à son sujet bon d'accord quoi faire quoi faire ah oui je sais pas pourquoi je dis quoi faire oui c'est ça en fait quoi faire avec elle bon ok ah là là j'ai carrément le diable là attendez c'est dans ce sens là les yeux roulent bon ça c'est le mal je sais pas si vous voyez en fait il y a une capuche sur la carte c'est difficile à voir on voit que les yeux donc c'est démoniaque quoi c'est très très mauvais et là j'ai la peur encore les yeux rouges bah elle est tombée sur des gens très mauvais très 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 mauvais ouais c'est incroyable dans quel monde on vit bah oui donc pour l'instant ça bouge pas ça bouge pas moi je pense que elle est encore en vie mais qu'elle est détenue quelque part chance coup du sort la famille oui la beauté la beauté oui la rose c'est une belle carte l'argent la beauté l'argent j'ai peur que qu'il y ait des questions d'exploitation moi j'ai un peu peur de ça c'était ce que je voulais pas vous dire alors la famille évidemment ça peut être sa famille mais ça peut être aussi un groupe de personnes ouais c'est vraiment des gens mal intentionnés qui sont dans les trucs vous voyez ça c'est encore un prédateur elle est bien dans un endroit elle est bien détenue dans un endroit ouais ouais un endroit à l'abri et secret toujours la question de forêt aussi il y a la question de racines vous savez que ça se trouve elle est tombée sur un réseau bah écoutez voilà bon le mot de la fin c'est pas bon non c'est pas bon c'est pour ça que je n'ai pas fait l'histoire de disparition parce que je tombe toujours sur des trucs pas possible bon je ne suis même pas sûre qu'on la retrouvera puisque j'avais le désert tout à l'heure bon on arrête là dessus vous me direz ce que vous en pensez moi je ne suis pas du tout optimiste comme le petit Emile d'ailleurs à mon avis on ne le retrouvera pas je vous avais d'ailleurs refait encore un tirage sur le petit Emile mais je n'ai pas eu à coeur de le poster parce que de toute façon c'est toujours pareil donc bon mais celui-là je vais le poster vous l'aurez demain matin mais je ne suis pas du tout optimiste donc toujours pareil ne laissez pas les enfants et même les ados garçons ou filles peu importe tout seul sur un chemin même qui fait même qui fait 100 mètres quoi ce que je vous dis que ce soit 3 km ou 100 mètres tout peut arriver je me souviens de Natacha Kompouche par exemple elle avait été enlevée sur une distance de 80 mètres si je me souviens bien c'est très proche de chez elle c'est tout donc il est possible d'ailleurs que la petite Lina ait été repérée par les réseaux sociaux il faudrait aller vérifier moi je ne sais pas parce qu'elle n'avait pas parlé qu'elle allait prendre le train par exemple vous voyez il y en a qui surveillent il y a les prédateurs il y a les chasseurs c'est très très net c'est sorti voilà un triste tirage on se retrouve j'espère pour un tirage plus sympathique en tout cas je vous dis à bientôt au revoir à bientôt